Salut à tous, je vous retrouve pour un tutoriel qui m'a été demandé plusieurs fois et qui concerne les formulaires Google+. Je vais donc vous montrer comment en créer un et comment le gérer. Pour commencer, il vous faut aller sur ce lien que je vous ai mis en description de vidéo. Une fois que vous êtes sur cette page, il vous suffit de cliquer sur accéder à Google Form. Google Form est un service gratuit proposé par Google+, et il fonctionne avec votre compte. Vous êtes ici sur votre tableau de bord et tous les formulaires que vous allez créer se trouvent sur cette page. Vous pourrez ainsi les modifier ou les supprimer par la suite. Pour en créer un nouveau, il vous suffit de cliquer sur le dessin plus. Donc voici le formulaire. Il vous suffit simplement de le remplir. Pour commencer, il faut lui donner un titre. Vous pouvez également lui donner une description. Et maintenant, il vous suffit simplement de rédiger vos questions avec vos réponses. Donc par exemple, je rédige ma première question. Quelle est la couleur du soleil ? Je vais proposer donc des réponses. Alors, soit par défaut, vous avez le petit rond à coucher. Donc par exemple, option numéro 1. Il me suffit de cliquer dessus et d'écrire ma première proposition. Pour ajouter une autre proposition, il suffit de cliquer sur ajouter une option et de rédiger ma seconde proposition. Vous pouvez rajouter autant de propositions que vous le souhaitez. Vous pouvez changer la forme de réponse. Ça se passe ici, sur ce petit carré. Il vous suffit de cliquer et de choisir le mode de réponse. Donc par exemple, des cases à cocher. C'est le même système que les ronds. Une liste déroulante où vous pouvez simplement laisser libre choix à la personne de réponse avec un paragraphe court. Donc là, il n'y a pas de proposition. C'est au visiteur de rédiger la réponse. Et pareil pour le paragraphe. Donc je vais rester sur les choix multiples. Ça s'est enlevé. Je vais retaper. Nous avons maintenant notre première question avec les réponses et je vais en rajouter une seconde. Pour ajouter une question, il vous suffit de cliquer sur le petit plus, ajouter une question. Et je vais taper ma seconde question. Propose moi un tutoriel. Je vais choisir une réponse avec un paragraphe. Comme ça, la personne pourra écrire sa réponse. Vous pouvez, par exemple, rajouter des images en cliquant sur ajouter une image. Vous pouvez la choisir directement sur votre ordinateur ou à partir d'une url. Vous pouvez rajouter une vidéo ou bien alors une rubrique. Ça va faire une séparation entre les deux rubriques. Alors vous pouvez la supprimer, la dupliquer. Après, c'est à vous à mettre tout ça en forme. Vous pouvez changer l'aspect extérieur. Alors vous pouvez cliquer sur la palette de couleurs et lui choisir une couleur. Ou bien alors choisir une photo. Alors vous avez des photos prédéfinies dans différentes sections où vous pouvez importer directement vos photos. Je vais en choisir une au hasard. Une fois que cela est fait, vous pouvez cliquer sur le petit œil pour vous donner un aperçu. Et voici le résultat. Une fois que vous avez terminé votre formulaire, il vous suffit de cliquer sur Envoyer. Vous pouvez envoyer votre formulaire par email en tapant l'adresse du destinataire. ou vous pouvez récupérer le lien. Vous pouvez raccourcir l'url pour avoir une petite url. Il vous suffit de copier le lien et par exemple de faire comme j'ai fait sur ma chaîne et de mettre le lien sur la bannière. Vous pouvez également lui donner un titre à votre formulaire. Il vous servira à vous repérer dans votre tableau de bord. Pour revenir au tableau de bord, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche et vous pouvez retrouver votre formulaire ici. Donc vous pouvez, en cliquant sur les trois points, renommer le formulaire, le supprimer ou l'ouvrir dans un nouvel onglet. Pour consulter les réponses à votre questionnaire que les gens vous ont laissé, il vous suffit de vous rendre sur votre lien et de cliquer sur Réponse. Ici s'afficheront les réponses de vos visiteurs. Veillez bien à regarder que les réponses sont acceptées. Parce que sinon les gens ne pourront pas répondre. Vous pouvez recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée. Vous pouvez sélectionner la destination des réponses et télécharger les réponses au format CSV qui s'ouvre avec Excel. Donc ici vous verrez les réponses des gens sous forme de tableau. Vous pouvez créer directement une feuille de calcul en cliquant sur Créer. Et ça va vous faire pareil comme le fichier Excel. Et ça va vous donner les réponses sous forme de tableur. Plus vous aurez de questions, plus ça s'affichera dans le tableau. Donc voilà, il est assez simple de créer un formulaire avec Google Forms. Ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501